Salut tout le monde, c'est Darkris. Aujourd'hui on se retrouve pour le final boss plus ending de la pucelle Tactics. Alors, vous voyez, the final chapter, a legend is born. 50 heures de jeu à peu près, approximativement, parce que j'ai quand même laissé tourner le jeu sans vraiment y jouer. Je ne vous expliquerai pas pourquoi. Mais en tout cas voilà, nous sommes level 46, j'ai fait une séance de level up intensive dans la cave d'entraînement puisque fort heureusement ils nous ont laissé à un endroit où les ennemis sont suffisamment forts pour pouvoir XP. Certains de mes persos sont au niveau 50, le niveau 46 étant le niveau de référence pour Prière, qui est le personnage principal du jeu. Et bien évidemment, je vous invite à regarder le test si vous n'avez pas regardé cette vidéo, puisqu'il faut faire ça dans l'ordre, même si moi j'enregistre à l'envers, c'est-à-dire que je n'ai pas encore fini le jeu, je n'ai pas encore fait le test, vu qu'il va s'agir d'un final boss plus ending en totale découverte. Alors, Prière et son équipe, ses amis plutôt, doivent se rendre à l'Angel Gate, où Master Noir, le grand vilain du jeu, essaye plutôt d'invoquer, pas de ramener à la vie, mais essaye plutôt d'invoquer Calamité, qui est l'ange déchu, qui a autrefois fait, qui a autrefois, comment dire, qui s'est battu, voilà, qui s'est battu autrefois avec la déesse Poitrine. Et de ce fait, il compte s'emparer de ses pouvoirs, enfin, c'est vraiment un méchant tout ce qu'il y a de plus exécrable, quoi, puisque, au final, il veut une utopie, une dark utopie, qui n'est pas du tout en concordance avec le bien de l'humanité, tout simplement, que ce soit du côté de la lumière ou des ténèbres. Voilà, pour le synopsis, c'est parti. Alors, comme vous avez pu le voir, si je n'avais pas l'option pour m'en aller de la map, c'est tout simplement que je n'ai pas effectué ce niveau. Alors, regardons un peu le danger qu'il peut y avoir. Ces Dark Warriors sont très dangereux, puisqu'ils bénéficient de sorts d'attaques assez puissants. Il faudra que je les élimine en premier. Ces petites baleines, je les ai déjà affrontées dans la salle d'entraînement. Elles ne sont pas spécialement dangereuses, même si elles sont capables de lancer des sorts assez offensifs. Bon, je pense qu'on va pouvoir utiliser nos attaques les plus puissantes, puisque, comme je vous l'aurai expliqué dans le test, lorsqu'on quitte une salle, lorsqu'on quitte un terrain comme celui-ci, on a la possibilité... Voyons, si je peux... Non, normalement, je ne peux pas l'attaquer d'ici. On a toujours la possibilité de se régénérer, voilà. Allez, c'est parti. Alors, je doute que ça, ça soit assez puissant pour le battre. On va plutôt utiliser... Euh... Attendez. Normalement, Prière peut se déplacer assez loin, pas suffisamment pour qu'elle fasse le tour. Donc, je vais... Non, 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 non. Je vais choisir quelqu'un d'autre. Euh... Alors, ça risque d'être long, parce que, déjà, Eden, je ne suis pas sûr du tout d'y arriver dans cette map, et c'est un tactical RPG. Donc, à moins de connaître le cheminement par cœur dans le cadre d'un level-up, c'est pas évident. Je crois que je vais faire ça... Ah, mais on ne peut pas l'avoir du tout derrière, ok. Ouais, je... Non, à moins que le père salade... Ouais, non, je vais faire ça. Je vais faire ça. Euh... Ouais, c'est ce que je vais faire. Ok, c'est bon, j'ai réfléchi. Ne vous en faites pas, c'est parti. Vous allez voir un peu de gameplay. Donc là, je vais attaquer avec la Demon Blade de Omar. Pour me débarrasser de lui. Alors, je vous laisse un peu écouter la musique. Je la trouve vraiment excellente. Alors, ensuite, avec les flammes, je vais tout faire pour affaiblir au maximum cette espèce de baleine. Même si ça ne devrait pas trop faire de dégâts. Les monstres, c'est ceux que j'ai le moins XP, on va dire. Puisque, bon, ils sont à peu près au niveau 36, 37. C'est assez chaud de les XP. J'ai abandonné ma grosse chauve-souris que je vous ai peut-être présentée dans le test. Je ne sais pas encore. Normalement, oui. Puisque là, c'est une partie que vous n'auriez jamais dû voir. Notamment, le fait que le père salade nous rejoint. Ça, je ne vous l'ai absolument pas montré dans le test. C'est quelque chose qui me semble assez évident. Puisque je ne veux absolument pas vous spoiler le jeu dans son intégralité. Le père salade, on va l'emmener très, très loin. Puisqu'il est assez résistant du haut de ses 780 HP. Dark éclair, on va la faire combattre. Je ne peux pas aller très, très loin pour ce tour-ci. Donc, je vais la mettre là. On va la faire attaquer avec son oméga lance. Sa lance oméga. Alors, en théorie, Dark éclair, non plus. Je ne vous l'ai pas montré. Puisque ça aussi, il s'agit d'un spoil. Éclair, sûrement. Je vous l'aurais peut-être montré. Mais Dark éclair, peut-être pas. Là, je vais d'abord mettre Alouette. Alouette, gentil Alouette. Non, ça c'est vraiment des blagues nulles. Tout comme la pucelle, la pucelle. Oui, mais bon. J'ai bien aimé ce jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Divine Life J'en profite aussi pour vous montrer un maximum d'attaques. Des attaques qu'on peut trouver plus vers la fin du jeu. Après, hier, elle ne rigole pas. Mais depuis quelques temps, je la trouve un peu en deçà de ses habitudes. Normalement, elle est beaucoup plus puissante que ça. Mais bon. Voilà. Alors, c'est parti. Voyons voir ce que l'ennemi va faire. Lui, forcément... Ah ! Ah non ! Ah ! Il renforce l'ennemi. Oh ! Plus d'attaques ! A mon avis, il n'attaquera pas au corps à corps. Quoique... Bon, le persalade, évidemment. Boum ! Dans ta face. Putain. Il est bientôt mort. Non, non, non. Mais là, ce n'est pas un problème. Je peux carrément lancer toutes mes attaques d'un coup. Est-ce que Culotte va résister ? Déjà, il envoie des champignons qui font du 80 dégâts. Dark Eclair aurait pu faire plus de dégâts, je trouve. Non, non, non. J'ai collé une bonne armure à Culotte. Normalement, ça ne devrait pas se passer trop trop mal. Il n'y avait que deux mecs des ténèbres ? Je croyais qu'il y en avait trois. Je croyais qu'il y en avait trois. Alors, Alouette, je vais la faire attaquer à distance pour essayer d'en finir avec lui. Non, là, je n'ai pas assez de portée. Donc, on va utiliser la Holy Bell. Ouh, dans ta face. Même si tu t'es protégé avec ton guard skill. Ce n'est point grave. On va faire un peu XP les flammes, tant qu'à faire. Donc là, attaquant traître, attaquant fourbe derrière le pilier. Peu importe, je peux te lancer mon Gigafire. Ça, c'est bon. Ça lui a enlevé pas mal de HP. Cette musique est fort entraînante, je trouve. Là, je vais le faire derrière Dark Éclair, sans aucune connotation. Vous me connaissez, il n'y a pas de connotation comme ça chez le Dark. Non, non. Ah, level up, ça c'est bon. Cloth, Cloth, Cloth va se faire l'ennemi, là. Cette espèce de mec un peu étrange. Le Dark Warrior. Avec l'attaque Kitty Kitty. Qu'il a obtenue après son entraînement. Dans le cœur d'Éclair. Qui lui a permis de révéler son vrai potentiel. Celui d'invoquer un bon gros chat. Voilà pour l'attaque Kitty Kitty. Alors, le principal intérêt, pour moi de finir le jeu en tout cas. C'est de savoir si je vais obtenir de nouvelles attaques ou pas. Puisque j'espère que ce ne sont pas les attaques ultimes. En tout cas, par exemple, pour Prière, j'espère que ce n'est pas le cas. Parce que je serais assez curieux de voir les nouvelles attaques. Vous voyez, comme j'ai pu l'être pendant tout le jeu. J'ai appris des nouvelles compétences. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait fortement pour la New Game+. Le stage a été réussi. Alors, de ce fait, on va se soigner. Y retourner. Et c'est parti pour le Demon's Nest. Ah, cette fois-ci, cela se complique un peu plus. Alors, comme je l'avais dit dans mon test. C'est toujours les mêmes ennemis. Avec des variances au niveau des couleurs. Et là, nous avons un ennemi qui est considéré un peu comme le boss. C'est en niveau 35. J'ai affronté des ennemis. Voir même au niveau 90. Cela ne me semble pas être très difficile de les vaincre. Nous allons placer Omar pour qu'il puisse vaincre ce Spear. De Master Noir. Avec la Demon Blade. Même en se protégeant, le nombre de coups que je lui inflige est proprement hallucinant. D'autant plus que Omar possède une attaque vraiment redoutable. Qui combinée avec un soigneur lui permet d'occasionner des dégâts absolument pharaoniques. J'espère avoir l'occasion de porter ce coup contre le boss final. Je ne connais toujours pas son identité. Je ne sais pas s'il va s'agir de Master Noir. Ou alors tout simplement de Kroy. Puisqu'il a quitté l'équipe. Là, j'en profite pour vous spoiler. Puisque si vous regardez cette vidéo, vous ne comptez absolument pas faire le jeu. Kroy que je vous ai présenté pendant le test. Il s'agit en fait du Dark Prince. Le prince des ténèbres. Que Master Noir a voulu non pas ramener à la vie. Mais plutôt réveiller. Pour bien sûr appeler l'ange Calamité. Je ne sais pas s'il va s'agir de lui en tant que boss final. Je ne crois pas puisque nous sommes venus à la porte des anges. Pour le secourir. Et vu qu'on l'a affronté dans le chapitre précédent. D'ailleurs cet enfoiré a one shot mon équipe. Seul le père Salade a survécu. Mais ça c'était avant mon level up. J'espère que dorénavant ce sera... Je ne dirais pas mieux. Mais un peu plus simple déjà. Alors Rain of Fire n'a pas fait l'effet escompté. Je pensais pouvoir le vaincre un peu plus facilement que ça. Mais j'ai pour excuse le fait que les ennemis sont à une distance assez lointaine. Ce qui ne me permet pas une attaque de façon optimale. Alors là c'est une attaque en biais. Pas très efficace je vous l'accorde. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être est-ce parce que je ne l'ai pas suffisamment utilisé. Quoi qu'il en soit c'est mieux que de ne rien faire du tout. Le père Salade que peut-il faire ? Je vais le placer en haut du pilier. Voilà. De sorte qu'il puisse attaquer tout le monde. De très très loin. La map est assez grande au final. Je me rends compte. Je ne peux pas faire grand chose. Voyons voir si avec un Mega Fire je peux l'atteindre. Toujours pas. Alors on va cheater dans ce cas là. On va contourner la règle. On va utiliser certes plus de MP. Mais au moins je l'aurai. Ça c'était une attaque qui était censée toucher 3 ennemis sur une ligne. En l'occurrence là il est tout seul. Mais je peux quand même lui occasionner certains dégâts. Ce qui n'est pas si mal au final. Puisque de toute façon à la fin de chaque zone je peux me régénérer. Alors je peux bien sûr sortir la grosse aguardierie. Ce n'est pas le souci. Là je ne vais pas l'avoir malheureusement. Je vais me contenter d'attendre. Je regarde un coup d'œil. Tout le monde agit. Je peux passer mon tour. Le giga wind. Ça par contre ce n'est pas très cool. Ça a fait des dégâts. Aïe aïe aïe. Je sens que ma flamme rouge va disparaître. Oh les deux en plus. Mais quel enfoiré. Quel enfoiros. Là qu'avons nous là ? La même attaque. Mais cette fois-ci sur prière et culotte. Ça ne devrait pas se passer de la même manière. Quoique c'était quand même bien joué de la part de Messire squelette. Qui n'a rien à proprement parler d'un zombie. Je trouve que c'est plus un squelette qu'un zombie. Mais bon. Soit. Aïe 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 aïe. Mais ils font vraiment mal avec leurs attaques spéciales. Cependant ce n'est pas un mal. Oh ! Oh quel enfoiré. Il attaque culotte à distance. Je pense que ça en est fini pour notre ami. Oh non ! Il a résisté avec sa capacité guard skill. Bien joué culotte. Cependant il va falloir te protéger. Alors. L'avantage c'est que maintenant ils sont prêts. Donc là c'en est fini pour les deux zombies je pense. Puisqu'ils ont fait l'erreur de s'approcher de Miss Alouette. Miss Alouette qui va attaquer en biais. Les deux ennemis en diagonale. Avec la Divine Light. Oh ! Les ennemis ont survécu. Ils ont survécu. Mais pas pour longtemps. Je peux vous le garantir. Non 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 non. Je ne vais pas soigner culotte. Pour la simple et bonne raison que ce tour va se finir avec le mien. Ce combat va se finir à ce tour-ci. Avec l'attaque Kitty Kitty. Je ne sais pas ce qu'il fait. Le chat peut-être qu'il pète. Je n'en sais rien. Mais bon. C'est le chat fusé. Après le chien brioche. Le chat fusé. Alors voyons voir. Le zombie là. Je vais peut-être pouvoir. Déjà je vais l'attaquer avec le giga cool. Le froid le plus intense que l'on peut trouver. Est-ce que cela va marcher ? Oh ! Excellent. Ça c'est excellent. Jump plus de nouvelles capacités. Nouveaux skills acquis. Qui c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors je vais vous montrer l'attaque fabuleuse de Omar. Vous allez voir ça. C'est une attaque assez impressionnante. Regardez plutôt. Ça va consommer tous mes HP. Sauf un. Et tous mes points de SP. Voilà. L'attaque finale occasionne des dégâts monstrueux. Je veux dire. C'est limite. C'est les points de vie de l'ennemi. 678. Ça c'est fait pour Omar. Et bien je vais attaquer avec Light and Dark. Une attaque franchement bien mise en scène. Pour notre cher ami Dark et Claire. Et c'en est fini du Prince des Ténèbres. En tout cas de son serviteur. Stage clear. Bien. On va revenir à la world map. Je vous prie de m'excuser pour cette coupure. Totalement inacceptable. Simplement que lorsque je fais une vidéo découverte. J'aimerais ne pas jouer la comédie. Voilà. En faisant semblant de découvrir. Je préfère tant qu'à faire. Vérifier que tout va bien. Et faire une petite coupure. Qu'il n'y a que peu d'influence sur le reste du jeu. Sur le reste de la vidéo plutôt. Alors nous avons une espèce d'ennemi d'agon. Oui celui-là il risque d'être assez compliqué. Vu le nombre de HP assez faramineux qu'il possède. Voyons voir. 324 d'attaque. Mieux vaut mettre les persos qui ont le plus de défense. D'accord. Je vois la configuration. C'est parti. On va d'abord ramener les petites boules de feu. Qui vont attaquer bien entendu en ligne. Vieux mot. Mieux vaut utiliser ceux qui ont de la magie. Puisque ceux-ci peuvent attaquer plusieurs ennemis à la fois. Gigacool c'est pour eux. Sachant que je me sers d'eux uniquement pour... Soit pour attirer l'ennemi. Soit pour essayer d'affaiblir et ainsi de porter le coup de grâce avec les personnages principaux. Je compte sur la New Game Plus du jeu pour mieux équilibrer mon équipe. Donc voilà. C'est la première partie. Ça ne peut pas être parfait. Évidemment. Donc ça c'est bon. Alors normalement une attaque de Miss Alouette devrait tous les balayer. Ceux-ci ont subi plus de dégâts. Notamment celui-là parce qu'il avait une faiblesse par rapport à l'élément. Vous voyez. Moins 20. De ce fait Alouette. Eh bien elle va les balayer pas plus tard que maintenant. Je me demande même vu la tournure s'il n'est pas plus judicieux. Voyons voir. Oh oh. Donc avec cette configuration je peux aussi toucher le squelette. Pour combien ? Oh 177. Je pense que je peux me le permettre. Ouais. Allez c'est parti. Pour un Wain of Fire. Assez dévastateur je l'espère. Pas mal pas mal. Level up. Ok. Donc de ce fait je vais... Je vais prendre culotte. Ne pas trop l'approcher surtout. Et on va attaquer avec Mushrou Mania. Que je ne vous ai pas présenté pendant cette vidéo. Je suis désolé. Voilà. Voilà. On va laisser plutôt les ennemis s'approcher. Vu mon level. Leur attaque ne sera pas forcément... Euh... Voyons voir. Combien de prières a de défense... Euh... Je vais la mettre là. Oui. C'est pas grave. C'est là. C'est le sang prend plein la tête. Euh... On va attaquer avec Badder Up. Voilà. Ça c'est bon. Level up. Oh ! Seulement au niveau 47. Effectivement. D'autres personnages sont beaucoup plus puissants qu'elles. Dark Eclair va bien évidemment attaquer... Euh... Punitive pour le squelette. Niveau 51. Ceci ne présage que du bon pour la suite. De ce... Spoil. Le Père Salade a été placé ici. On en profite pour purifier la zone. Non. Pas de dégâts qui ont été infligés. Euh... Non, 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 non. Regardez. Là, je vais faire exprès de placer... Éclair. Euh... Plutôt Omar derrière Éclair. Pour éviter les dégâts de zone. Si je l'avais placé ici. Il aurait pu... Euh... J'imagine. Attaquer tout le monde en même temps. Euh... Même si... Il est évident que je vais me prendre des dégâts. Surtout dû à la magie. Ah ! Ah non. J'ai cru une attaque directe contre notre cher Omar. Mais il s'agit d'une attaque Gigafire. Alors... Je les ai boostées en résistance. Nos petites amies flammes. Et comme vous avez pu le constater. Ils servent surtout d'appât. Qui a évité une trop grande attaque sur les personnages qui étaient au front. Donc là, c'est bon. Claude et Omar ont résisté. Une attaque directe contre Prière. C'est très dangereux. Puisqu'elle a une... En attaque physique. Pas spécialement en tant qu'attaque spéciale. Elle a fait très très mal. 203 vu la défense de l'ennemi. C'est plutôt correct. Mes amis, les flammes vont utiliser jusqu'à leur dernier sort. Pour faire mal... Ah ! Ils sont derrière. L'un derrière l'autre. Eh bien, ce n'est pas très grave. On va utiliser un maximum de points. Pour occasionner un maximum de dégâts contre ces sbires de Master Noir. Alors que puis-je raconter sur l'histoire pour ceux qui veulent se faire spoiler ? Eh bien, on a réuni l'équipe au grand complet. Puisque dans le précédent chapitre, on devait se battre uniquement avec... Culotte et Dark Eclair. Pour sauver Omar contre l'espèce de roi démon. De seigneur démon qui avait tué les parents d'Omar. Et c'était une espèce de revanche pour notre cher capitaine. Du gang des Escargots. De l'équipage Escargot plutôt. Excusez-moi. Et il s'est avéré que c'était une diversion tout simplement pour attaquer l'église de la Pucelle. Voilà pour ceux qui voulaient quelques explications sur le scénario. On va peut-être... Voyons voir si Olibelle, ça devrait les vaincre normalement. Vu que j'ai assez boosté cette attaque. Mais rien n'en est moins sûr. On ne sait jamais. Non, ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Puisque Culotte va attaquer avec Mouchroumania. La musique est vraiment pas mal. Ah, il y en a un qui s'est protégé. Seulement son nombre de HP est insuffisant pour survivre à l'attaque des champignons. Le young ! Allez hop, level up, c'est parti. 333 PV au maximum. Voyons voir. Donc l'ennemi est seul. Il me reste encore les 4. Il risque de faire très très mal. Je vais peut-être... Non, pas vous montrer une attaque combinée. Ça serait trop dangereux. Vu... Oh, quoi que... Allez, allez, allez. Je... On va le poutrer normalement. Je vais vous montrer une attaque. Si j'arrive à bien placer... Voilà. Vous voyez, cette attaque n'était pas apparue à la base. Puisqu'il s'agit d'une attaque combinée avec prière. Donc c'est parti pour cette attaque en duo. Qui n'implique que éclair dans sa... Dans son... Attendez. Ça c'est énorme. Qui n'implique que éclair dans son... Dans son tour d'action, vous voyez. Parce que même si prière a participé, elle peut toujours attaquer. Et on va... On va attaquer, tiens. Allez, c'est parti. Attaque un tout petit peu plus puissante que... Que la précédente. Allez, on va attaquer avec le père Salade tout de même. Avec Holy Truff. Une attaque qui fait vraiment très très mal. Ouh, ça ça fait mal. Voyons le nombre de HP. 429. Je dirais que l'on va tenter... Parce que je ne risque pas grand chose. On va tenter le Demon Blade. Puisque le Burning Soul, c'est évident qu'il va le massacrer. Mais voyons voir un peu. Oh, c'est bon ça. Le Capitaine Omar a retrouvé toute sa puissance. Avec un level approchant du niveau 60, messieurs dames. Ça c'est bon pour cette phase. Je vais au passage entraîner un peu. Hop, 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 hop. De toute façon, ce système, je vous l'aurai expliqué dans le test. Je passe rapidement dessus. Donc le Final Boss plus Ending, c'est pas forcément... Ah, le rêve des anges. C'est pas forcément le combat à proprement parler. C'est vraiment, vraiment le dernier chapitre. Alors là, c'est une configuration un peu étrange. Ces ennemis sont dotés d'une résistance plus qu'effroyable. Regardez la défense qu'ont ces petites bois-boîtes. Ça risque de ne pas être facile. On va compter sur ceux qui ont des sorts de zone. pour faire un maximum de dégâts. Alors, giga cool, on va... J'y entre. Ah, la distance est quand même pas mal. Ok, donc là, il est plus intéressant, je pense, d'attaquer comme ceci. C'est pas grave, on va utiliser des sorts de zone. Ça, c'est... Ouh là 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 là. Quel level ils sont ? 35, 38, 37. Le problème, c'est que j'aurais pu passer, vous voyez, à la zone suivante. Mais ça m'aurait empêché de valider cette zone et de me restaurer. Donc, je ne sais trop quoi faire. On va quand même appeler Alouette à l'aide. Voyons voir si son Wine of Fire... sur toute cette zone peut y faire quelque chose. Ah, c'est bon. La résistance de certains ennemis font peur. Mais au final, ils seront submergés par le nombre de mes personnages. Fire numéro 1 va aussi faire une attaque de zone avec un giga fire bien placé. On va plutôt utiliser la configuration croix pour toucher un Mac... Ah, fuck. J'ai mal regardé. Pour toucher un maximum de personnes, j'allais dire. De toute façon, pour le résultat que ça a donné, ce n'est pas bien grave. Nom de Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ces bois-boîtes ? Alors, prière. Prière ne va pas se faire prier pour attaquer. On va faire une attaque de zone. Le Holy Wind. Comme ceci. Oh, ça c'est bon ça ! Regardez le nombre d'ennemis que j'arrive à toucher avec cette attaque. D'où l'intérêt de booster ces attaques, notamment de zone. Ces attaques à distance. Level up, ça c'est parfait. Dark, éclair, culotte, culotte. On va le faire attaquer aussi de la même manière puisqu'il possède aussi des attaques de zone, notamment Mushroom Mania. Si je le place comme ceci, il me manque la bois-boîte. J'en ai que 3 ici. Là, j'en ai 4. Il est plus intéressant d'utiliser Mushroom Mania ici. World skill pour les 4. Ça, c'était pas mal. 3 d'éliminer. Level up, bien entendu. Il n'en reste que très peu, finalement. On va peut-être pouvoir se les faire. Alors, ok, j'ai la configuration. Au final, il ne va rester qu'une seule boîte, vous allez voir. On va entraîner le light and dark de... de dark et clair. Ça, c'est bon. Ensuite, nous allons amener Omar à la barre pour le faire attaquer. Oui, on va le faire attaquer avec son Demon Blade qui est vraiment une attaque très puissante, je trouve. Le level up sert bien parce que, honnêtement, j'ai dû faire 3-4 heures de level up pour monter Omar puisque, à la base, il était niveau 30, je crois. Lorsque je l'ai récupéré de l'avant-dernier chapitre, c'était assez just. Et donc, le persalade qui va le one-shot cet ennemi avec seulement 273 HP. Je pense qu'il ne résistera pas à ce coup de poing magistral digne de Chuck Norris. Le double de HP le double de dégâts par rapport à ces HP a été infligé à cette espèce de de panier à pique-nique. Et nous allons en profiter pour... Alors, ce que je fais d'ordinaire, c'est peut-être un peu relou, mais dans ce tactical, je trouve que c'est assez pratique. C'est, même si un ennemi, enfin, même si un de nos personnages peut vaincre l'ennemi d'une seule traite, je préfère, voilà, par exemple, occasionner certes zéro de dégâts, mais au moins, j'aurais utilisé l'attaque, ce qui fait qu'elle prendra plus de valeur et pourra nous servir pour des combats à venir contre d'autres ennemis qui, eux, seront peut-être plus vulnérables à la dite attaque. Vous voyez un peu le genre. Donc là, giga cool, cette attaque a été infiniment classe, même si une fige, rien du tout. Ce sont des choses qui arrivent. Hop, là, je vais utiliser... pareil, la Divine Light. Ouais, on va un peu l'augmenter, hein. Holy Bales et Rain of Fire, je les ai utilisées pendant tout le jeu. Cette attaque étant, quand même, assez puissante. suffisamment puissante pour balayer l'ennemi. Voilà pour cette map. Maintenant qu'elle a été complétée, je vais pouvoir me restaurer. Chose qui n'aurait pas été le cas dans une partie normale. Enfin, si j'avais tracé, plutôt. Alors, on va augmenter ça. Ça aussi, c'est pas grave pour le bonheur. Alors. Assez long, hein, pour le coup. Events Light, est-ce que ça serait... Ah ! Ah ! Serait-ce la dernière phase ? Je vous laisse un peu apprécier les dialogues et le doublage anglais. Oh, que vois-je ! C'est l'ennemi que nous avions affronté et qui, justement, je vous avais parlé. C'est celui qui a tué les parents de... de Omar. le seigneur démon qui travaille pour Master Noir. Ça risque d'être la revanche, je pense, et... ou je pense aussi qu'on va se débarrasser définitivement de lui. Voyons voir. Mais Omar ! Hey ! Je suis un homme ! Les femmes ne peuvent pas comprendre risquer la vie pour la prière. Mais c'est quelque chose que un homme vrai ne va pas hésiter à faire. Je vais s'arrêter avec lui une fois et pour tout. Si je le défaut de moi-même, je serai un vainqueur et un pauvre pour le reste de ma vie. S'il vous plaît, vous comprenez. Yeah ! Ça, c'est une belle réplique. Ta gueule, culotte ! Laisse-le faire. Exactement, t'es un mec, pas un gosse. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voudrait arrêter même plus que tu. Tu es bien. Omar, nous n'avons pas beaucoup de chance de parler, mais tu es un homme impressionant. Juste ne t'as pas tu m'as perdu. Omar, je pense qu'il n'y aura pas trop de difficultés vu que Omar est le perso le plus puissant de mon équipe s'il s'agit effectivement d'un combat en solo avec ce démon. Ah non, ne parle pas comme ça, Omar, s'il te plaît. Ne parle pas comme ça, je n'ai pas envie que tu meures. Il a toujours été positif pendant ses dialogues durant tout le jeu. Il ne faut pas qu'il soit négatif. Pessimiste plutôt. D'accord, il passe tranquille comme ça derrière l'ennemi. Enfin bon, en même temps, c'est une rivalité entre les deux. Non, ne me dites pas que je vais devoir me séparer de Omar pour le combat final, c'est une blague. Attendez, est-ce qu'il va me rejoindre après ou alors... ça c'est good. Ça c'est good, ça c'est good. Ah c'est bon, c'est une... D'accord, défaire le boss. Est-ce que de ne pas être très très compliqué, qu'est-ce que c'est que ce halo lumineux ? Je pense qu'on ne va pas pouvoir y aller si je me déplace vers lui. Ah si, je peux. On va y aller comme ceci. Hop. Là c'est le fight final. Oh, le fourbe ! Il m'attaque à distance, je ne peux pas riposter. Je ne vais pas utiliser mon attaque finale tout de suite puisque si jamais cette attaque ne le tue pas en un seul coup, je risque d'être très très mal vu qu'il n'y a personne pour me redonner de la vie. De ce fait, je vais utiliser la Demon Blade. Il me semble assez résistant, le bougre. Je peux encore effectuer une Demon Blade, c'est ce que je ferai au prochain tour. J'aimerais qu'il m'attaque au corps à corps si possible. Quel enfoiré celui-là ! Qu'est-ce que c'est que cette attaque ? Serait-ce une attaque qui... Je ne sais pas, pour le moment, ça ne fait que rater. Peut-être que c'est un malus qui m'empêcherait de... Enfin, qui me ferait perdre de la puissance. Je n'en sais rien. Cette attaque fait fichtrement mal. 105 de dégâts. c'est parfait. 806, 806, je réfléchis. Il serait fort dommage que je perde ce combat. Qu'est-ce qui est le mieux au final ? De lancer l'assaut ultime. Allez, je pense que pour 600 HP, le Burning Soul va quand même marcher. Ah, c'est bon. Il a été défait. Oh là, du 1345 ! J'hallucine ou bien ? Il a tapé plusieurs fois du 1345. Ce perso est overcheaté. Retrouve-moi pour le combat final, Omar. J'ai vraiment besoin de toi. Ah, que va-t-il se passer ? Did you hear that ? Avez-vous entendu ça ? Je vais essayer de traduire du mieux que je peux, l'anglais étant assez facile dans ce jeu. J'ai entendu scream, c'est quoi ? C'est un cri, non ? Est-ce qu'elle a entendu ? Ah non, on me dit... Omar ? Mais non. Non, tu as le dessus, Omar. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Tu saignes ! Il y a du sang ! Attention ! Quoi du sang ? Attendez, le sang vert, c'est celui du démon, mais le sang rouge ? Non. C'est bon, c'est bon. C'est bon ! C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et tu m'étonnes tellement facilement ? Il a lancé. Mais il ne va pas durer longtemps. Pas avec des douleurs comme ça. J'ai gagné ! J'ai finalement battu ! J'ai finalement fait ça ! À la fin, je peux retourner à la maison ! Non, Omar. Omar, Omar. Je me demande si elle va venir avec moi. Ah, là, il est en train de parler d'éclairs. Non, Omar ! Putain, non, 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 non. Vous avez vu tout ce sang ? Non. J'espère que Omar va bien. Ouais, mais non, mais là, c'est... À ce qui paraît, la fin est triste. Alors là, Prière propose à éclair de retourner en arrière pour voir s'il va bien. Donc, elle, elle sait qu'il s'est mis en sécurité. Et là, elle lui fait confiance. Elle est en train de dire... Ah oui, donc, éclair est... Eclair veut, en fait, vraiment vérifier si elle va bien. Mais elle est devenue forte. De ce fait, elle ne recule pas. Elle ne retourne pas en arrière. Et nous sommes dans un endroit que je ne connais point. Qu'est-ce que c'est que cette zone ? L'arrière-plan est magnifique, en tout cas. Ah, d'accord, les ennemis pop comme ça. Ok, c'est des ennemis assez simples, assez basiques, j'ai envie de dire. Ok, ça, c'est bon. La vidéo est longue, mais c'est vraiment un souvenir pour moi. Donc, je n'en ai rien à faire. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Le Père Salade va venir et il va te dépoter ta race. Attention. Coup de poing à la Chuck Norris. Par contre, ce qui m'emmerde un peu, c'est que je n'ai plus Omar, qui était le perso approchant du level 60. Heureusement que j'ai entraîné tous les autres persos. Prière. Prière. Prière ne te fait pas prier. Avance. Hop. Ah, là, 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 là. Ce qui m'embête aussi, c'est que du coup, j'ai perdu tout l'équipement qui était attaché à Omar. Ça m'étonnerait qu'il me l'ait remis dans mes poches. Si jamais il est censé réapparaître un jour ou l'autre. Non, je ne vais pas prendre Papillon, elle ne sert à rien. Je vais prendre les flammes et je vais garder un perso au cas où, si je devais faire machine arrière. Il s'agit bien du téléporteur pour revenir en arrière. Il me semble donc que je ne crains pas grand-chose. C'est parti. J'espère que les ennemis vont un peu s'avancer puisqu'ils sont quelque peu éloignés. Ça, c'est parfait. Venez, venez, mes amis. En plus, vous n'attaquez point. Ce qui me laisse l'opportunité de vous battre. Alors, on va d'abord se faire l'espèce de ghost. Est-il sensible ? Je ne crois pas. Mais vu le nombre d'HP qu'il a, il ne risque pas d'être très compliqué de le vaincre. Quoique, je n'ai peut-être rien dit. Ici, normalement, je ne peux pas l'avoir d'ici. Non, je ne peux pas. On va le redéplacer ailleurs. Ici, je peux le toucher avec le giga cool. On va d'abord l'affaiblir au maximum et envoyer le personnage humain le plus faible pour l'attaquer. Sa barre de vie est en réduite de moitié. Je pense que je vais envoyer... Ah, ça, c'est con. Le persala n'a que des attaques corps à corps. Et bon, ce n'est pas grave. Je vais le faire avancer ici. Ok. Toi, tu as combien de HP ? 327. Toi, tu es un gros morceau. Ok, ok. Bon. C'est merveilleux tout ça. Alors, on va faire ça de manière intelligente. Culotte possédant une attaque. Kiti, Kiti. Non, c'est trop. On va faire comme ceci. Là, je les touche les deux. Essayons d'être un peu productifs. Avec l'attaque Mushroom Mania. Ah, la bête a presque été vaincue. Ce n'est pas un souci, ça. On va faire pareil, mais du côté de Alouette. Alouette qui, je ne l'ai pas précisé, est la Maiden of Light. C'est donc la servante, celle qui, le contact privilégié avec la déesse Poitrine. Donc là, il est évident que je ne peux en avoir aucun. Je vais me débarrasser de ça avec prière. Et il s'avère que celle qui avait affronté Kroy, donc Kroy, qu'il avait affronté par le passé, il y a 50 ans de cela déjà. Elle est vieille, mine de rien, Alouette, mais étant la Maiden of Light, ça ne se voit absolument pas. Là, la Divine Light pour battre cette espèce de... Je ne sais même pas ce que c'est. Ouais, c'est parti. J'espère un one-shot. Dieu, cette attaque n'a pas été assez boostée. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ils occasionnent que très peu de dégâts, ces petits gars. On va en finir avec la lance Omega, qui a vraiment la classe absolue, cette arme. Ça, c'est bon. Donc là, normalement, pour ce tour-ci, tous les ennemis devraient être vaincus. Ah, quoique, il y en a beaucoup qui sont au loin, là. Ça me fait un peu peur. Évidemment, des espèces de Teddy Beer. Je suis désolé, mon gars, mais tu ne fais pas le poids, même pas contre Culotte. Je suis désolé de se prendre 100 de dégâts avec des champignons. C'est peu glorieux, mon ami. Oh ! Cette espèce de barbe à papa, là. Il essaie de m'attaquer. Un bouquin sans la tête et c'est réglé. Donc là, ça, c'est réglé pour cet ennemi-là. On va, comme d'habitude, essayer d'envoyer un maximum d'attaques sur ce... Un maximum de sorts sur cette espèce de Teddy Beer géant. Oh ! Carrément, l'ennemi a été pulvérisé, ce qui va me permettre d'approcher les ennemis. Alors, attendez. Ah bah, ça, c'est merveilleux. Vous voyez le Ghost, là ? Vous l'avez vu ? Vous ne le voyez plus. Boum ! Holy Thruff. Je suis désolé, mon gars, mais... Coup de poing à la Chuck Norris. En fait, c'est Chuck Norris s'il avait été engagé par l'église. Ça, c'est bon. Ensuite, il ne reste que le squeléton. On va d'abord lui envoyer le bon gros chat Kitty Kitty. Une attaque redoutable. La question est de savoir si je peux revenir en arrière. Parce que là, j'utilise toutes mes meilleures attaques. Et j'espère qu'on peut sauver et gêner. Sinon, je suis à la Maxime Weez. C'est... Paf... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, là ? Pardon. Les ennemis ont repop. Excuse me, les ennemis ont repop. Non content d'avoir repop. Alors, soit ils repopent à l'infini et je dois passer. Ce qui m'étonnerait fortement. Donc, c'est parti pour une deuxième vague. Putain, pourquoi je n'ai pas réussi à toucher ? Ah, ils n'étaient pas sur la même ligne. Ok. Bon. De ce fait... C'est quelque peu handicapant, cette histoire. Même s'ils ne m'ont pas infligé tant de dégâts que ça. J'ai usé pas mal de points de SP. Là, ça c'est bon. Un seul coup, il est mort. C'est bon. C'est ce qui devrait se passer tout le temps. Voilà un contre-temps assez fâcheux. Alors, pour la durée de la vidéo, je m'excuse encore une fois. C'est vraiment pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez regarder, tant mieux. Si vous ne voulez pas regarder comme d'habitude, je vous invite à vous barrer. Mais un tactical RPG, par définition, c'est un déroulement assez lent, assez minutieux. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir faire des vidéos très très rapides non plus. Il ne faut pas déconner. Vous croyez chez mémé ou bien ? Alors, au mégalance. Toc, au revoir le petit Teddy Bear tout mignon et tout ronron. Cependant, tu me gênes plus qu'autre chose, donc tu as disparu dans les méandres des ténèbres insondables. Oh, une attaque en traître de la part du champignon qui essaye de me prendre par derrière et de me pistonner le cul. Attention. C'est raté pour le Young. Oh, des coffres essayent d'attaquer le persala d'entre-être. Attention, c'est une attaque directe de la part du champignon qui me donne un coup. J'ai raté point. Attention. Ah, une attaque fourve de la part du fantôme qui essaye d'attaquer physiquement ma petite flamme bleue. Cependant, même si elle est très faible en défense et en attaque de la part d'un fantôme, ce n'est qu'un chatouillement. Et alors là, on va s'occuper du Teddy Bear ou bien on va d'abord envoyer Miss Alouette pour attaquer de ce côté-ci avec un Wain of Fire bien placé qui me permettrait non seulement de dégager le Teddy Bear mais aussi de pouvoir atteindre le coffre pour une attaque directe de la part de Prière. Prière, ne te fais pas prier et va l'attaquer directement. Ça, c'était bien joué. J'aurais pu mettre plus de temps pour l'abattre. 173 de dégâts. Je pense qu'avec un Battle Up, ça devrait passer. Ah non ! Ça ne passera pas. Ce n'est pas bien grave de toute façon avec... Voyons voir. J'aurais pu finir ce tour-ci. Dommage, dommage. Donc, on va utiliser Mouchroumania pour en finir avec ce champignon d'ailleurs. Mes confrères, attaquez ce traître ! Celui-ci se protège avec son chapeau et a résisté à mon attaque. Ce n'était sans compter la venue d'éclairs et de... Non, on va faire plus rapidement avec l'Oméga Lance. Moins coûteuse en SP si jamais une deuxième vague... Une troisième vague, pardon, de monstres devait apparaître pour nous embêter. Et le Père Salade va plutôt se débarrasser de cette espèce de caisse-là. Une caisse qui possède 253 HP. Nous allons économiser les points de vie et effectuer une attaque directe sur cette espèce de panier pique-nique. Ce n'est toujours pas terminé. Oh, une attaque directe du petit diablotin qui se cachait dedans. Aïe, 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 c'est une fuite ! On bat en retraite ! Alors là, de ce fait, je vais pouvoir l'avoir, bien entendu, avec le Badger Up. Qui va d'ailleurs monter de niveau. L'attaque va prendre le level 5. Ce qui va augmenter son efficacité. Car pour le moment, ça n'a rien de glorieux. Là, on va attaquer le panier... Non, plutôt le champignon, puisqu'il est plus loin. Le champignon va se prendre une Holy Bells dans la gueule. Je te sanctifie, mon gars ! Quant à toi, tu vas te prendre ce qui reste des points de notre ami, le père Salade. Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! Quinte défaites ! Mais, oh punaise ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Est-ce qu'il repop à l'infini ou bien ? Nom de Dieu ! Alors, euh... Si ça repop encore une fois... Euh... Euh... Ouais, écoutez, je vous passe cette séquence. Bon. Il s'avère que j'ai pas attendu la cinquième vague de monstres pour me rendre compte que... Ça repop à l'infini. Donc, euh... Ce qu'on va faire, c'est que... Père Salade, il va aller... Directement à la sortie, hein. Je trouve ça un peu con. Apparemment, ils auraient voulu faire un... Un système de level up, voilà. Et... Avant le combat final, avant de traverser la grande porte, peut-être un peu de level up, mais je trouve ça totalement idiot. Donc, ce que je fais, c'est que j'y envoie un seul personnage, de sorte qu'on se prenne un minimum de dégâts, hein. Je trouve ça complètement idiot de perdre plus de... De perdre plus qu'autre chose, quoi. Là, je suis un peu short. Enfin, de se prendre des dégâts, alors qu'au final, un seul personnage suffit, hein. Il suffit qu'un seul personnage atteigne la sortie. Et c'est du tout bon. Au pire, j'aurais juste à le soigner un petit coup. De toute façon, comme ça, j'aurais utilisé un minimum de SP, c'est comme si j'avais passé la salle. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de condition de victoire, hein. Ou alors, je m'en souviens plus. Mais je crois qu'il n'y en a pas, hein. Je crois que j'en ai pas vu. Bon, voyons voir la suite. Go to the next map. Ah putain, mais c'était ça ! C'était ça, la condition de victoire. Et la next map, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est une nouvelle condition. La plupart du temps, il suffit simplement de... La plupart du temps, il suffit simplement de battre tous les ennemis. Chose que je faisais tout le temps. Là, les règles ont changé. Voyons voir la force des ennemis. 37, 34, ok. Vu que c'est ça, la règle. Ça change tout. On va pas prendre le persalade. On va prendre Dark Eclair. Attendez, voyons. Qui c'est qui a le plus grand ? C'est Papillon, mais elle est trop faible. On va prendre Dark Eclair qui a 8 de mouvement. On va se débarrasser de cet ennemi-là, avec l'Oméga Lance. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, normalement, on devrait pouvoir atteindre la sortie très rapidement. Cette espèce de boîte pique-nique va essayer de me taper. Comme il le souhaite. On va quand même essayer de prendre le minimum de dégâts. Aïe, 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 aïe. On est trop courts, là. En plus, il va falloir que je m'en débarrasse. Nom de Dieu. Là, ils sont en train de me poursuivre, les autres. Franchement, je vois pas l'intérêt... Ah, putain, Giga Power. Ah, ouf. Franchement, je ne vois que très peu l'intérêt. Ah, putain. Ils vont me rattraper. Je peux pas passer, là. Il faut obligatoirement que je me défasse de lui. Pour le coup... Ouais, je vois pas l'intérêt d'en prendre plusieurs des persos. Putain. En plus, j'ai même pas réussi à le battre. Il commence à me saouler, celui-là. Il est mal placé. Et ils vont me rattraper. Voilà. Bien joué. Merveilleux. Bravo. Raté. Donc, ça veut dire que pendant toutes les attaques... Ah, non. Franchement, toutes les attaques... Putain. Mais je vais encore perdre un tour pour rien. Ça coûte 40, cette merde en plus. Tu veux bien dégager, s'il te plaît ? Je commence sérieusement à me saouler. Bon, je peux encaisser des attaques encore une fois. Mais j'aimerais quand même... Je sais absolument pas où c'est que ça s'arrête, ce merdier. Tant qu'à faire, j'aimerais prendre le moins de dégâts possible, s'il vous plaît. Ok. Oui, oui, oui. Venez me rejoindre les sirènes si vous le souhaitez. Hop. On continue. Go to the next map. Ok. Il y a plusieurs choix possibles. On va prendre le plus court, hein. Ah, merde. Dans tous les cas, j'arrive... Attendez, quoi que je dis ça... Ah, mais en fait, on peut y aller. Bon, je vais prendre par ici. Oh là là. Ça devient labyrinthique. Ça devient labyrinthique. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Oh mon dieu, mais par où il faut aller ? Attendez, ça serait pas là. Ah si. La sortie est ici. Il y a un téléporteur qui doit amener là. Ok, bon. Euh... Les ennemis sont pas très costauds. Je vais juste envoyer le combo dark et clair, justement. Et... Et Alouette. Qui pourra la régène. Donc là, on va faire un petit coup de Hiyashi. In the name of the Maiden of Light. Ça, c'est énorme. Euh... Ok, ça c'est bon. Entered. Ouais. Bon, après, il y en a d'autres qui vont certainement m'embêter. Voilà la petite fleur en question. French Kiss. Qu'est-ce que c'est que ça ? French Kiss ! Ah ouais, c'est pas grave. Ça, c'est une altération d'état qui me... Qui me fait perdre de la défense et de l'attaque. Oh putain, le Zombie Slash, il fait mal. Non, ça va. Avec la compétence Guard Skill et le level suffisant d'éclair, ça devrait passer. Ah mais en fait, je suis Keblo. Ah d'accord. En fait, ils sont en mode enfoiré là. En fait, j'étais Keblo, d'accord. Donc c'est pas par ici. Ok, très bien. D'accord. Ok, donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer qu'Eclair, elle va se faire des allers-retours pas possible. Donjon moyen, pour le coup là. J'aime pas trop ce principe. Donc je retourne ici. Souvenez-vous, c'était la sortie que je devais atteindre. Voilà, juste pour me repositionner au centre et accéder à un autre passage. Alors, il y a des ennemis qui me bloquent le chemin. Je vais plutôt passer, si je le peux, par ici. C'est bon. Hop, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, voyons voir. Nous débutons ici. On va par là, par là. Je visualise un peu le chemin d'abord. De toute évidence, ça a l'air de mener quelque part d'autre. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis, on peut y aller. Alors, alors, alors. On va envoyer... Combien il a de PV, lui ? 300... On va envoyer le père salade. Une petite attaque au corps à corps, ça fait du bien. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, Dark Eclair va pouvoir speeder et essayer de manier le cul pour atteindre la suite. Voilà, donc là, on va passer notre tour. Ce chapitre final ne m'a l'air pas très très fameux. Oh putain, il va m'hypnotiser pour essayer de m'endormir. Son coup a raté, mais il était assez dangereux tout de même. Alors, ça c'est bon. Je vais placer le père salade pour attirer l'hippopotame si jamais il retente le baillement. Ah, le petit ourson se dirige vers nous. Mais il va y avoir du fight avec le nounours. Donc là, je finis mon tour, je n'ai pas grand chose à faire. Je ne sais absolument pas par où il faut passer. Ça me rappelle le dédale de FF4 avant d'affronter le boss final. Est-ce que je spoil FF4 ou pas ? Ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, n'écoutez pas pendant 15 secondes. Pour les autres, ça me rappelle le passage où il fallait aller sur la lune pour trouver Zemus. Voilà. Muscle break. Ça c'est bon. Au prochain tour, je pourrais avancer aisément. Ennemi turn. Player turn. En plus, ça me régène un peu. Tant mieux, tant mieux ma foi. J'espère juste que c'est le bon endroit. Ça me fait un peu peur, mais apparemment, ce n'est pas des téléporteurs. Donc je ne vois pas trop... Enfin, j'en avais vu tout à l'heure, ça n'avait pas l'air d'être ça. Putain. Non, 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 non. Pourquoi ils mettent tout de suite non ? Si tu te diriges là, c'est que tu veux changer de salle. Go to the next map. Ok. Où se situe la next map ? Ça a l'air d'être la fin. Par contre là, il y a un max d'ennemis. Donc, d'y aller seul, c'est un... C'est du suicide ou pas d'y aller seul ? Il faut que j'économise quand même. On ne sait jamais ce qu'il y a par la suite. Ce que je vais faire, c'est que... Voyons voir le déplacement des autres persos. Pas assez, trop court. Bon, je vais mettre prière. Putain, un 7 seulement ? Et à vrai, elle se déplace mieux que ça, non ? Donc, il y a 8. Ah, mais en fait, il n'y a que Dark Eclair qui a 8. Bon, on va bien voir. À mon avis, elle ne va pas mourir pour ça. Hop. Dark Sword, non. Combien il a ? 300... Écoutez, on va tenter une attaque directe pour voir. Si ça ne suffit pas, je lui donnerai un petit coup de médic. Oh putain, Miss. Mais ça, c'est chiant. Je l'aurais dit dans le test, mais... Ça, c'est des tours qui ne servent à rien. Tous les ennemis, toi aussi, tu loupes. Mais... Je ne vois pas l'intérêt, franchement. Bon, ce n'est pas grave. Pas pris de dégâts, mais en même temps, rien fait non plus. Peut-être que le mieux sera de run. Aucune idée. Non, mais... Regardez-moi ça. Non, pour le coup, c'est moi qui avais esquivé. You suck ! Euh... Bon, on va peut-être se speeder. C'est le mieux, ouais. C'est le mieux. Un petit coup de médic, ça coûte moins. Que d'attaquer directement avec tous ces points de vie. Il faut faire juste attention à ne pas se retrouver encerclé. Ah bah voilà, ça c'est exactement le truc dont je vous parlais. C'est juste rageant. Ok, là c'est bon. Ensuite, on va contourner tout ce merdier. Normalement, au prochain tour, ça devrait être ok. Perte minime sur le champ de bataille. Sauf que c'est vraiment relou, je trouve, comme truc. Oh non, il va pas me faire sa technique. Oh putain, la burn dance. Oh mon dieu, si ça marche, vous allez bien rire. Parce que regardez un peu. Pour voir si ça marche. Non, ça a raté. Tant mieux. Sinon, notre personnage se transforme en l'espèce de truc là. C'est vraiment moche. Alors là, guard skill. Putain. Les allers-retours, ça fait mal. Muscle power. Aïe, 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 aïe. Ils servent à rien. Ceux-là, je trouve l'intérêt vraiment limité quoi. Les ennemis qui repopent à l'infini, je trouve ça bof bof. Parce que du coup, on peut pas se heal. Peut-être que c'était prévu. Ah, 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 c'est la fin. Voilà. Croy qui a été accroché pour le sacrifice. Parce que pour appeler l'ange calamité, calamity, il faut faire le sacrifice de quelqu'un qui a le coeur sombre. Rempli par les ténèbres, en l'occurrence, vu que Croy, eh bien il s'agit du prince des ténèbres. Forcément, Master Noir va le sacrifier. Allez, je vous laisse un peu apprécier les dialogues. Let Croy go ! Master Noir ! Please, help me ! Oh calamity ! I need some of her dark energy ! L' dans les mains ! Je n'ainte pas de peur pas. Vous avez accroché votre déminable. Les armoniques déminables ! Cienzamonien ! Commentiot-tu qui peut êtreembrivoir votre propre ami телé ? Rien ? Je n'ai jamais eu d'un ami. Il et les autres étaient juste des mauvaises. J'ai été éloigné comme un outcaste, ni un humain ni un démon. Un humain a dit que ma mère était une witch et elle a tué pour donner la vie à un démon. Je me souviens encore les jours comme si c'était l'hier. Et les démonies m'entendent pour le sang humain qui se passe dans mes vins. J'ai voulu dire à tous les humains et les démonies, ainsi que les démonies qui m'entendent avec ce démon. Et donc, j'ai décidé d'utiliser le pouvoir de la mort pour créer un monde pour moi-même. C'est ma Utopia. C'est la plus douce chose que j'ai jamais entendu. Tu penses que ta vie est une sorte de tragédie, donc tu décides de détruire le monde ? Ha ! Ne me fais pas rire ! Tu peut avoir une vie difficile, mais ne pensez pas pour un moment que tu es le seul. Cette vie est remplie de souffrances des gens. Mais tu sais quoi ? Ils continuent de vivre le mieux qu'ils puissent. Tu ne peux pas comprendre ça ? J'ai seulement travaillé pour ce que je crois. Pourquoi je dois m'entendre à des souffrances d'autres personnes ? Je n'ai pas de peur ou de regrette pour quelque chose que j'ai fait. Ce que tu crois en ? Oui. J'en suis sûr que tu as des choses que tu crois en aussi. Tes penses définissent ce que tu vois comme le droit et le mal. Mais en réalité, il y a autant de systèmes de droit et le mal que il y a des gens. C'est la source de toute la lutte et de souffrance dans le monde. La seule façon pour moi de vivre en paix, c'est d'assurer que je suis la seule personne qui est restée. C'est d'assurer que c'est vrai. Donc c'est ce que tu crois en, hein ? Et tu ne penses que ça prendra des choses juste un peu trop loin ? Regarde, je ne vais pas te parler. Je n'ai jamais voului de la Velocité en même temps. Mais il y a une chose que je peux dire. Tu m'as vraiment foutu ! Donc je vais te placer et te rescuer, Kroy ! C'est ce que je pense que c'est vrai ! C'est très cute, Prié. C'est une réponse très simple. Mais je suis peur que nous étions incompatibles dès le début. Nous étions fésés à venir ensemble comme ça, pour lutter contre ce que nous croyons. Tu as tes pensées et je n'ai pas. Nous allons décider qui est correcte dans le cadre de la lutte. Tu vas voir ta faillesse dans tes derniers moments. Oh my god ! Waouh, 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 waouh. Oh la gueule du boss ! C'est monstrueux ! Voyons voir son level. 65 avec 3538 HP. Des ennemis relativement puissants pour le protéger. Ça risque d'être assez costaud. Du jeu. Ok. Euh... Alors attendez. Déjà, je ne le sens pas du tout. Donc euh... C'est faible. Mais on va effectuer une petite save. Parce que là, je n'ai vraiment rien sauvegardé pour la vidéo. Et ça ne va pas le faire. Donc euh... Donc, 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 c'est parti. Evidemment, ça ne m'a rien restauré du tout. Alors, par où est-ce que je peux... Par là, est-ce que je peux y passer ? Ok. Le mieux serait de se débarrasser des ennemis. Parce que là, je vais juste être débordé. J'espère que Calamité ne va pas venir. Normalement, non. Si on arrive à battre ce boss, Calamité ne viendra pas. J'espère. Ou 65 quand même, ils ne vont pas faire plus que ça. Ok. Bon. Le mieux, c'est de purger la zone. Voilà. On va profiter que celui-là est tout seul. Hop. On va l'attaquer. Dark et clair aussi. On va aussi attaquer avec euh... le Père Salade. Ça va être une attaque combinée. Ok. Donc, 1201. Ok. Là, euh... Le mieux, c'est que j'effectue l'attaque tout de suite. Ouais. Je vais effectuer d'abord l'attaque. Et voir ensuite ce qui se passe. Ou ça, ça faisait bien mal. Tinicratical. 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 Ok. Ça, c'est bon. Il va attaquer et faire très très mal. Oh non, même pas. Raté. Ça, c'est bon. Là, je vais user le moins de PV possible. Euh... Réfléchis. Le Dark réfléchis. 99. Peut-être que je vais lui faire suffisamment de dégâts. Je l'espère en tout cas. Avec un break. Pas petit, ça met un attaque. Aïe, 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 aïe. Oh là là. Quelle chance, mes amis. Quelle chance. Et là où je vais faire pas mal, c'est que je vais utiliser... Non, lui, il a aucune chance quoique. Combien ? Il a de résistance. Attendez, il faut que je le sorte lui. Combien a-t-il de résistance ? 327. Ça m'étonnerait que ça lui fasse des dégâts. Je voulais utiliser un perso qui n'avait... Que je n'utiliserai pas pendant le combat final, vous voyez, pour pas gaspiller. Est-ce que je peux attaquer avec elle ? Normalement, oui. Est-ce que je vais pouvoir faire du 42 de dégâts au moins ? Zéro de dégâts. Ok, très bien. Ok, d'accord. Yatania. Peut-être qu'il pourrait m'être utile. Je l'ai déséquipé car je comptais pas l'utiliser pendant le combat. Cependant, il pourrait attaquer en diagonale si c'est possible. Voyons voir avec ses attaques. Non, ça marche pas ici. Là, par contre, ça marche. Mais c'est une attaque que je n'ai pas boostée. Alors, on va voir. Il manque pas grand-chose. Il ne manque pas grand-chose pourtant. Est-ce que je peux l'attaquer à distance avec l'ours ? Ça m'étonnerait. Non. Non, 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 non. Bon, bah... Est-ce que je peux l'attaquer ? Attendez. Derrière... Est-ce qu'il peut attaquer à distance ? Oui, il peut attaquer à distance. Parfait. Bon, bah c'est parti alors. En plus, il y aura éclair au cas où en soutien. Bah, voilà. C'est même pas culot de gars à attaquer, mais bon. Tant mieux. Hop. J'arrête ce tour-ci. Les ennemis s'approchent dangereusement. Euh... Ok. Je vois le truc. Donc là, je vais ramener ceux qui ne me servent à rien. Euh... Je vais placer... Hop. Du lot ici. Éclair là aussi. On va dézoomer un peu. Voyons voir ceux qui nous attend. Ils sont là. Ok. 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 D'accord. Bon. De ce fait, je vais placer... Fire Mystery... Là. Fire ici. Et si possible, on va d'abord désactiver toutes les sources. On va purifier un peu ça. Ah putain, je suis trop juste. Est-ce que je peux l'avoir d'ici ? Purifie... Non. Euh... Ah, peut-être Alouette. Ah oui, Alouette, elle peut aller beaucoup plus loin. Elle va pouvoir le purifier. Voilà. Ça, c'est bon. Ça évitera qu'un ennemi pop. Bah du coup, culotte, tu vas aller de l'autre côté pour te préparer à purifier le prochain. Donc là, ennemi turn. Il s'approche dangereusement. Oh putain. Elle était pas sur la ligne. C'est pas grave. Vous voyez, je me sers de ça. Ça, c'est un portail vert qui régénère. Je m'en sers pour justement éviter de me prendre trop de... De consommer trop de... De magie, hein. Pour lancer l'assaut final. Rah les enfoirés. J'y crois toujours pas qu'ils ont enlevé Omar. Exprès pour... Pour bien faire chier. Euh... Chimère, d'accord. Alors de ce fait... D'abord, on va attaquer avec les petites boules de feu. Parce que si jamais elles meurent, elles ne me seront d'aucune utilité. Un petit giga fire dans ta face. Ça te fait quand même du 201. Pour des monstres que je ne comptais pas... Euh... Que je ne comptais pas avoir une quelconque utilité. C'est plutôt pas mal. Spéciale habilité. Giga cool, ce n'est pas suffisant. Euh... Pour le dragon qui est menaçant. Hop. Voilà. Le décor est somptueux. Le décor est somptueux. Du 141, c'est pas mal. Euh... Il y a combien d'ennemis ? Il y en a 3, en fait. Il n'y a que 3 ennemis dans la zone. Le problème, c'est ces dark portals qui risquent de m'embêter plus qu'autre chose. Euh... Il faudrait que j'ai... Putain, il y en a énormément là aussi. Il faudrait peut-être que j'arrive à les désactiver. Chose qui n'est pas forcément hyper simple. Euh... Alors... Alouette, gentille. Alouette, tu vas revenir nous lancer un Wayne of Fire. Parce que... Le problème, c'est que déjà, ces ennemis à la base sont costauds. Et en plus, ils réapparaissent. C'est juste impossible. Et sachant que le boss est très costaud, il ne faut pas se laisser submerger. Le Wayne of Fire a bien marché. Euh... Là, j'économise surtout. J'économise. Alors là, je vais attaquer... Avec un Battle Up. Ouais. Cet ennemi est très costaud. Euh... Celui-là aussi. Et celui-là, j'en parle même pas. C'est coton, c'est coton. Euh... Je vais mettre Dark Éclair ici. Il devrait s'en sortir. Si je fais un Météor. Enfin, un Météor. Un Omégalence, pardon. Ok. Je vois le truc. Je vois la configuration. Ok. Bon. Je vais... Avec Culotte. Si je peux l'atteindre. Non, je ne peux pas l'atteindre. De ce fait, je vais plutôt désactiver celui-ci. Voilà. Comme ça, aucune menace de ce côté-là. Le prochain, ce sera celui-ci. Et je m'en vais désactiver. Très, très important de les désactiver. C'est même vital, j'ai envie de dire. Je vais faire le cinquantière job. Fifty... Fifty-year job. Ça, c'est un bon coup. Qui ne coûte pas beaucoup de SP. Ça, c'est bon. Tous les personnages ont agi. Je ne peux plus rien faire autour de l'île. Oh putain. Ça, par contre, je m'y attendais un peu. Ouh là là. Oh mon dieu. Aïe, 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 aïe. Survécu. Elles ont survécu. Seulement, il y a l'attaque des autres qui risquent... Non, c'est bon. Wow. Alors, changement de tactique. À mon avis, le repop des monstres, ce n'est pas ce qui va me préoccuper le plus. C'est plutôt la survie du groupe. OK. Bon, alors... Euh... Réfléchis, réfléchis. Voyons voir jusqu'où que l'autre peut aller. Il peut aller jusque là. Imaginons qu'il veuille soigner quelqu'un. Si je veux soigner avec cure, ça peut aller... OK. OK, je vois le truc. Alors... Bah, écoutez. Il a 3000 et quelques HP. Le mieux, je crois, c'est d'attaquer directement. De toute façon, j'ai fait une sauvegarde. Au pire, je vous fais une ellipse si vraiment, je n'y arrive pas. Ouais. C'est le mieux, en effet. Par contre, qu'est-ce qui est le plus puissant ? Oméga Lance. Ou alors... Bon, on va voir avec Oméga Lance, d'abord. Ah ah... The Proven... Why to exist ? Oui, effectivement. Ça fait partie du scénario. Ah là, ça va être méchant. Putain, Gratskill, c'est pas bon. Ça lui infligeait quelques dommages. Aïe, 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 aïe. Il est bourré de points de vie, c'est abusé. C'est proprement hallucinant. Allez, c'est parti pour le Père Salade. Avec un Holy Truth. Holy Truth, pardon. Gratskill, putain, mais il fait chier à se protéger. 783, c'est pas mal. Pas mal du tout, même, je dirais. Euh... Il faut que j'ai la Maiden of Light. Alors, elle... Le Rain of Fire devrait marcher d'ici. C'est parti. 58, putain. Proprement abusé. Proprement abusé ce boss. 65, mon dieu, est-ce que je vais y arriver ? Si je dois me retaper 3h de level up, je vais pas le supporter. Battle up. C'est parti. Sa vie diminue. J'espère juste tenir avec de l'endurance, c'est tout. Le problème, c'est ces enfoirés qui risquent de me faire chier plus qu'autre chose. M'attaquer à côté de ce boss. Attendez. Il a utilisé une attaque de ouf. Est-ce que ses points ont diminué ? Oh mon dieu, il a des SP hallucinants. Il a des SP hallucinants. Il sera pas en manque. Malheureusement pour moi. Déjà, on va utiliser... On va déplacer la culotte pour éviter de se bouffer la place par mes gardes. On va utiliser du cure. Pour soigner nos deux petites amies. Voilà, puisque c'est le medic de mon équipe. Avec ça, ça devrait résister un petit peu mieux. Si possible, je vais attaquer. S'ils peuvent me servir d'appât, les deux flammes, je serai très content. Alors, de ce fait là, je vais pouvoir le placer ici. Gigafire, c'est bon. Là, ça marche. Zéro, merveilleux. Très bien, cool. Cool, cool, cool. Bon, si ça fait zéro, je sais très bien ce qu'il me reste à faire. Toi, je vais te placer ici pour que l'espèce de crabe l'attaque. Gigacool. Tant qu'à faire, autant attaquer. Je sais pas trop quoi faire, vu que ça fait rien du tout comme dégâts. Ils ont un peu abusé avec la difficulté du boss. Je crois que c'est vraiment le boss final. Si jamais ils nous mettent calamité juste après, non, non, impossible. Ah, il attaque culotte aussi. Avec Hellfire. Ça, c'est pas cool s'il me bousille mon soigneur. Normalement, il est full life, mais il y a le dragon et l'espèce de scorpion à côté. Ça va pas être cool, ni joli à voir. World skill, heureusement. On encaisse. C'est bon. Il y a une flamme qui a disparu dans les ténèbres. Aïe, 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 aïe. Le dragon attaque par-dessus le marché. Raté, raté. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, si possible, il faut surtout se régène. C'est ça le plus important. Il faut se régène. C'est bon. Je vérifie que les portails ne déconnent pas trop, là. Ça devrait aller. Alors, là, un petit coup de... Holy truff. Holy truff, pardon. Pourquoi je dis truffe ? Trou... Enfin, non. J'en sais rien. Oh putain, il a perdu la moitié de sa vie. 1300 HP. Faut qu'on continue, faut qu'on continue. La Maiden of Light. Holy Bells. Est-ce que Holy Bells, ça risque de le toucher plus que ça. Aïe, 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 aïe. On va cheater un peu. Hop. On va voir avec le truc de lumière si ça marche. Divine Light. Que de suspense, que de suspense. 86, c'est déjà un peu mieux, mais on peut mieux faire. Ah, quel con ! J'aurais dû soigner plutôt avec Alouette et attaquer avec Kulop. Kulop. Attendez, attendez, attendez. Rien n'est joué, encore rien n'est joué. Light and Dark. Allez, on va faire Light and Dark. C'est parti. Celui qui va arriver à battre ce boss va se manger un XP de ouf. Je comprends qu'il nous ait enlevé Omar parce que là, ça aurait été juste abusé avec son attaque Burning Soul. Il nous reste... Oh putain, je pense que je peux l'avoir en plus, t'enfoiré. Je crois que je peux l'avoir. Voyons. Battle up. Au pire, si Kulop ne survit pas et que c'est le dernier combat, ça ne devrait pas déranger plus que ça. C'est bon. Et ensuite, 549. C'est prétendre à beaucoup de choses de la part du Kiddy Kiddy, mais... Allez, on tente quand même. Tant pis, on est des fous. Est-ce que le bon gros chat va vaincre le Master Noir ? Ah putain, guard skill. Nom de Dieu. 137 HP. Ça m'étonnerait qu'il y arrive. Mais au cas où. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'il n'y a pas de calamité derrière. Sinon, ça ne va juste pas être possible. Ah là là. Ah là 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 là. C'en est fini pour Kulop. Avec le Hellfire. Nom de Dieu. De Dieu, c'en est fini pour mon soigneur. Cependant, il est mort. C'est le plus important. Oh la la la. Bon ben voilà. Comme je le pensais, il a pas résisté à l'attaque. Mais il l'a quand même bien hommagé avec son Kiddy Kiddy. Vas-y, tu peux attaquer ce monstre. Il ne me sert pas à grand chose. Vas-y, vas-y. En plus, vu qu'il est assez résistant, tant mieux, il attire. Non 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 pas. Ah non. Pas de dark éclair Aïe 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 Il fait quand même bien mal cet enfoiré Mais ne nous concentrons pas sur lui L'important c'est que A prière va avoir sa revanche C'en est fini de toi Master Noir Let's go Voilà Level up Au niveau 50 et 51 carrément Et là Au niveau 50 et 51 carrément 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 C'est incroyable ! Hein ? Regardez la façon dont Prie est prie pour son adversaire ! Prie peut-être pas été choisie comme la maîtrise de la vie, mais sa compasso et sa forte volonté sont les équipes de toute maîtrise. Elle me rappelle d'une mère divinée, enveloppant tout le monde dans la douceur de sa gentil. Ma mère ? Elle n'est pas comme ça pour moi. Vous avez juste été avec elle tellement longtemps que vous ne vous remarquez pas. Mais la vérité est que sa gentil vous a sauver sans vous réaliser. Vous, Eclaire, Croix et moi aussi. Croix ! Attends, Prie ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais sauver Croix ! Quoi ? Est-ce qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? On peut avoir battu Noir, mais ça ne changeait pas le fait que Croix est le Prince dark ! C'est-ce qu'on peut faire de la douceur ? Je pense que tu sais ce qui s'est passé. C'est-ce qu'on peut faire de la douceur ? Mais on est venu tellement loin. Est-ce qu'il n'y a pas autre façon ? Il y a une façon. Le cœur est pris de la douceur. Le cœur est pris de la douceur. Le cœur est remplacé de la douceur, la douceur et la douceur pour la humain. C'est seulement un moment de temps, avant qu'il revient complètement à être le Prince dark. Mais si nous pouvons prendre la douceur de son corps maintenant, peut-on pouvoir sauver-lo. Bien sûr ! Nous devons juste aller dans son corps et le purifier. Oui ! C'est juste comme ce que nous avons fait pour Éclair. C'est un morceur de la douceur ! C'est juste un moment. Qu'est-ce qu'il va falloir à toi, si tu utilises un miracle puissant comme ça, Mère Alouette ? Alouette ? Je vais être bien. Je suis la maire de la lumière, après tout. Ça ne doit pas être... Ce n'est pas vrai ! C'est juste de dire ça, donc nous n'avons pas de problème. Je ne vais pas te faire, tout de suite ! Je ne vais pas te laisser mourir ! Si tu t'aiderais, je... Je... Je suis désolé, Coulotte. Mais c'est la seule façon. Coulotte. Coulotte. Si le Príncipe s'éloigne, je suis obligé de mourir de toute façon. C'est difficile pour moi aussi, mais... Non ! Non ! Je ne vais pas te faire. Coulotte. Je ne l'aime pas. 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 Coulotte. Coulotte. Je ne l'aime pas. J'ai tout de suite. Coulotte. 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 Si un vieux homme comme moi, peut être de toute aide, je suis heureux de faire quelque chose que je peux. Merci beaucoup. Merci à votre aide. C'est très difficile pour cela. Le long battle contre le Príncipe ne pourra bientôt être fini. A 50 ans eu l'ai touti à l'autre. Je m'être étudiant. Coulotte. Mais maintenant, je suis très très bien. Je me souviens. Je ne vais jamais l'oublier avec tel livre. Je ne l'ai jamais l'oublier avec toi. J'ai plus d'un moment pour toi. Je suis insoublié dans laام. Coulotte. Réalisé du monde. Je n'ai pas assez de force pour envoyer un de vous dans le cœur de Kroï. Vous devez aller, Kroï. Vous êtes le seul qui peut sauver Kroï. Croyez en vous-même. Si vous pouvez faire vos sentiments vrais à Kroï, je suis sûre qu'il va revenir avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo ! A l'hôpital ? Deja l'affaire, Kroï. Les pires ne sont jamais oubliés. Dans le nom de la Majestère de la Lée, je vous prie de vous crier pour moi. A l'hôpital ! Vous avez toujours l'air plus beau quand vous vous êtes roulé. Roulé pour moi. Comme ceci ? C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Even a Demon Overlord Can destroy Even a Demon Lord Intéressant Voyons voir ce que ça fait cette nouvelle attaque Je ne l'ai jamais vue Ah c'est énorme C'est énorme ce qu'il se passe niveau scénario This is goodbye Voyons voir un peu cette nouvelle attaque Oh putain Ah pas mal pas mal Euh Pouillère maintenant Hop 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 Avec l'attaque combinée avec Croy J'aime beaucoup cette attaque Ah ouais énorme Bon bah normalement ça devrait être bon Au prochain tour On devrait pouvoir la vaincre Ah elle fait que se régénérer C'est easy dans ce cas Allez bah on va en finir une bonne fois Pour toute Hop Je vais utiliser cette attaque que j'aime beaucoup Le double shot C'est vraiment pour la formalité ce combat Ah ça y est c'est fini Oh yes Il vaut 52 Il dépasse level lorsque je l'ai abandonné Mais théoriquement ils l'ont monté Pareil que prière Là c'est terminé Et là normalement c'est terminé S'il est lock pink S'il veut dire J'aider de Hero Sous-titrage ST' 501 Ah, Omar est revenu, ça c'est cool. Sous-titrage ST' 501 Several days later, in order to avoid panic, Noir was said to have died of a sickness. And of course, the relationship between the Church of the Divine Mother and the demons was never revealed. The Church is now run by people who know nothing of its previous nature. Prié and I are still working as demon hunters for the Church of the Holy Maiden. There are still many lost souls in the world that need our help. As members of La Pucelle, saving them is our job. Father Salah retired from the Church and is helping at the orphanage. He says he's going to pass on his special holy punch to the children there. Eclair returns safely from our trip and is now studying to be the next queen. I'm sure it's difficult, but I know Eclair will be a great queen. Oh yeah, I almost forgot. Eclair and Omar have gotten engaged. Thanks to Eclair's devoted care and his own amazing recuperative abilities, Omar's wounds are now completely healed. You're probably thinking it's strange for a princess to be marrying an air pirate, right? But it turns out that Omar is a prince. You can't judge a book by its cover, I guess. Anyway, I hope they'll be very happy together. And Kroy? Kroy has decided to go out on a journey by himself. He says he wants to continue working as a freelance demon hunter, helping people in trouble. I guess it's kind of penance. Friye is sad to see him go, but she said that it was his own decision, so she must accept it. I'm not sure how I feel. After all, he's the reason I'll never see Sister Alouette again. But I can't go on thinking that way forever. I'm sure she wouldn't want that. It'll take time, but little by little, I'm coming to accept it. Well, I'll see you all later. Kroy, we hope to see you again when you've made peace with yourself. I'm sorry, I'm sorry, Prye. Maybe I'm being selfish. What's with the grim face? It's not like this is the last time we'll see each other. You can come back anytime. Right? Sure. You're right. I promise. I'll be back. Until then. I'll be waiting. He's gone. Rie. Are you sure you don't want to stop him? There's still time. I'm fine. I believe in Kroy. Come on, Kulai. We've got work to do. I'm still counting on becoming the Maiden of Light. Hey! Prye! Wait! Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501